Donc faire un certain nombre de précisions par rapport à l'affaire de la station à l'affaire du dossier concernant la station service SGF donc qui a fait l'actualité à Kolda depuis un bon bout de temps. Par rapport à ce dossier, je voudrais d'abord dire que le promoteur avait introduit un dossier de demande d'autorisation d'implantation et de construction d'une station service au niveau du quartier de Brunacan de la commune de Kolda. Le dossier avait fait le circuit normal et il y a lieu de souligner que conformément aux dispositions du décret fixant les conditions d'implantation des stations service, une analyse environnementale, une évaluation environnementale avait été faite. Practiquement, il y a lieu de souligner que l'évaluation environnementale est le document initial de départ pour pouvoir réaliser une station service. Cette évaluation environnementale a été réalisée par un cabinet agréé et le rapport produit par le cabinet a été validé par le comité régional de suivi environnemental. après cela, le dossier suit son cours pour l'autorisation d'implantation qui a déjà été faite ainsi que l'autorisation de construire qui a été également délivrée. Depuis que le promoteur a commencé, a commencé le démarrage des travaux, des personnes se sont levées et ont fait des postes au niveau des réseaux sociaux pour contester ce dossier et dire que c'est une station service qui est en train d'être implantée sur le domaine public fluvial. Donc, le principal motif des contestataires de ce dossier, c'est quoi ? C'est que la station est implantée sur le domaine public fluvial. Maintenant, qui doit dire que le site relève le domaine public fluvial ou non ? C'est le service des domaines et du cadastre. Et l'extrait plan réalisé par le service du cadastre, en bonne et due forme, atteste bien que le site ne se situe pas sur le domaine public fluvial. Il y a une bande de 25 mètres au moins qui est laissée entre la limite de la station et le domaine des plus hautes eaux au niveau du fleuve. C'est ce qu'on appelle le domaine public fluvial. Cette bande d'au moins 25 mètres est laissée. Malgré tout cela, on a constaté une vive contestation de ce dossier. Devant cette situation, la commune de Kolda a voulu revenir sur la décision qui avait été faite, c'est-à-dire l'autorisation de construire. C'est la raison pour laquelle le maire avait fait une lettre de sommation adressée à l'entreprise pour demander à l'entreprise d'arrêter les travaux avec des motifs. Et je ne reviendrai pas sur ces motifs-là. Mais je dois signaler que cette lettre de sommation comporte une ampliation. C'est-à-dire que c'est une lettre signée par le maire avec ampliation préfet. Donc moi aussi, j'ai reçu cette lettre par le biais de mon bureau de courrier. Donc lorsque le préfet, qui est représentant de l'État auprès de la commune, reçoit une correspondance de ce genre, il doit regarder et voir, essayer d'exercer le contrôle qu'il doit exercer, notamment par rapport à la légalité des actes administratifs. Et il faut rappeler qu'une autorisation de construire signée par un maire, approuvée par le représentant de l'État, ne peut pas être remise en cause par une lettre de sommation. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une lettre adressée au maire pour lui dire que vous ne pouvez pas arrêter les travaux avec cette lettre de sommation. Parce que votre autorisation de construire que vous aviez signée au mois d'août 2022 et qui a été approuvée par le représentant de l'État le 1er septembre 2022 est un acte administratif créateur de droits. C'est la raison pour laquelle l'entreprise des réceptions de l'autorisation de construire avait commencé les travaux. Et si vous allez sur le site, vous allez voir qu'effectivement, il y a des bâtiments qui commencent à sortir. Ces observations ayant été faites à la commune, le maire a pris un autre arrêté. Il a pris un arrêté pour annuler l'autorisation de construire qu'il avait délivré. Cet arrêté, je l'ai reçu aujourd'hui. Je l'ai reçu aujourd'hui. Et pourtant, c'est un arrêté qui avait été déjà envoyé au niveau de l'entreprise pour l'arrêt des travaux et au niveau du commissariat urbain pour que les dispositions soient prises pour l'arrêt des travaux. Alors que moi-même, représentant de l'État, je n'avais pas encore reçu cet arrêté. C'est la raison pour laquelle, ça c'était le vendredi 20 janvier, j'avais dit au commissaire de ne pas exécuter cet arrêté. Parce que la condition pour que l'arrêté soit exécutoire, la première condition, il faut d'abord que l'arrêté soit notifié aux représentants de l'État. Après, celui-ci essaie de voir s'il doit donc exercer son contrôle de l'égalité ou non. Cet arrêté, je l'ai reçu aujourd'hui. Et l'exercice du contrôle de l'égalité montre que c'est un arrêté que je ne peux pas approuver. Dans la mesure où, si vous délivrez, en tant que maire, vous délivrez une autorisation de construire à un tiers et que l'autorisation de construire a fait l'objet d'un arrêté d'approbation par le représentant de l'État, vous ne pouvez revenir sur votre autorisation de construire que dans les délais pris par la loi. Et actuellement, le délai imparti pour retirer l'acte administratif qui est ici créateur de droit, il est dépassé parce que ça dépasse 4 mois. Par conséquent, le préfet, représentant de l'État, ne peut pas approuver l'arrêté portant annulation de l'autorisation de construire car les délais de retrait sont dépassés. 4 mois maximum sont dépassés. Maintenant, moi, je suis le préfet du département de Kolda. J'assure, je veille au maintien de l'ordre. Je suis responsable de la sécurité publique. Et il me revient, donc, de prendre les décisions idoines pour éviter des confrontations, des soulèvements, des manifestations contre cette affaire-là. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de prendre une mesure de suspension des travaux afin d'éviter d'éventuelles confrontations entre les contestateurs ou bien les populations de manière générale et éventuellement l'administration. Et je termine pour dire que l'administration, elle est là pour les populations. Toutes les décisions que nous prenons, nous les prenons dans le cadre de l'intérêt général. Même si parfois, on peut prendre des décisions qui peuvent affecter certaines personnes. Mais nous sommes toujours dans les dispositions pour faire en sorte que tout ce que nous faisons soit donc vraiment apprécié par les populations. Mais puisque ce dossier-là a fait l'objet de beaucoup de commentaires et que souvent, c'est des personnes qui n'avaient pas le dossier en main qui prenaient la parole et qui faisaient des postes dans les réseaux sociaux pour embarquer tout le monde dans cette affaire-là, c'est la raison pour laquelle peut-être il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas le dossier en main, qui n'avaient pas bien compris, mais ils s'étaient donc embarqués dans ce dossier-là pour dire que voilà, donc le préfet, il est là, il est contre la population. Alors que tel n'est pas le cas. Par rapport au maire de la commune de Koda, il n'y a pas de problème entre le préfet et le maire. Donc, en ce qui concerne les actes que le maire prend, le préfet, il est représentant de l'État auprès de la commune et il exerce son contrôle de l'égalité. Et c'est ce que la loi du confère, si vous voulez, vous pouvez relire les dispositions du Code général des collectivités locales. Je vous remercie.